Je vais dessiner maintenant les épaisseurs de marche et les contre-marches pour pouvoir définir correctement la crémaillère. Donc les épaisseurs de marche nous sont données dans l'énoncé, épaisseur de plancher donc 30, épaisseur de marche 30 mm donc 3 cm. Je vais venir tracer un des traits de 3 cm jusqu'à la contre-marche. Donc on va d'abord tracer les contre-marches, donc avec la touche Y je viens chercher ces points-là, qui correspondent à la fin de ma marche. Donc je veux les fins de mes marches et celui-ci. Et je peux déterminer maintenant mes épaisseurs de marche, dessiner mes épaisseurs de marche, donc je vais appeler que la touche L, ce point, X, ce point, Y, moins 3 cm, X, ce point, et ce point. Voilà, je viens de dessiner une marche. Ce que je vais faire, je vais la mettre en surface, un ligne surface. Je peux choisir type de hachure, type de hachure, on va mettre rien du tout, on va mettre une couleur de fond en gris, couleur RGB, gris, hop, voilà. Je n'ai plus qu'à sélectionner mon pointif ici, la copier jusqu'à que, jusqu'en haut, et après je n'aurai fait, je ferai des étirements. Donc 6, je copie ma marche ici, l'escalier, hop, clac, 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 vous voyez qu'il faudra les étirer à partir d'ici, hop, et la dernière. Alors là, je vais les étirer, vous voyez, elles n'arrivent plus jusqu'à la contre-marche, X, je les tire, X, je les tire, donc, hop, 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 jusqu'à là. Merci.